La plus grande déception de Na'Vi de 2018 à 2019 est qu'ils ont le plus grand joueur de l'histoire et ne sont jamais parvenus à devenir la meilleure équipe du monde. Oleksandr Simple Kostyliyev est le plus grand prodige que Queen Toe Strike ait jamais connu. Nous avions déjà vu auparavant des joueurs comme Ladislav Guardián Kovács, Kenny S. Shrub et Nikola Niko Kovács être les meilleurs au monde sans faire partie de la meilleure équipe. Cependant, personne n'a atteint le niveau stratosphérique de Simple. Alors que Na'Vi a vu le départ de Danilo Zhe Steslenko, l'organisation doit se poser une seule question, quelle est la meilleure façon d'utiliser Simple ? S'ils arrivent à répondre correctement à cette question, Na'Vi pourrait être la meilleure équipe du monde. C'est le meilleur moment pour se poser cette question, car Na'Vi a connu un départ de Zeus en septembre 2019. Alors que Zeus a pris sa retraite, Na'Vi a remplacé son coach Kane par Blade. Blade a rejoint Na'Vi le 30 mars en tant que directeur eSport. D'après les interviews, il semblerait que Blade ait posé les bases de la future équipe, alors qu'il aidait à mettre en place la formation et à repérer les joueurs. Le plus grand exemple de cela a été lorsque Na'Vi a recruté BoomBla. Simple a déclaré ce que Blade a fait dans une interview pour HLTV. Blade a regardé 100 démos de BoomBla et il a également regardé la position d'Edward, il a comparé tout cela, il a regardé d'autres joueurs aussi et nous a donné trois options. En fin de compte, nous avons décidé que nous voulions BoomBla car c'est un leader. Il parle beaucoup dans le jeu, c'est un entry fragger, mais il peut aussi être un lurker. Avec la retraite de Zeus, Na'Vi avait besoin d'un cinquième joueur. Ils avaient deux choix, un rifler ou un hopper. Le choix dépendait du rôle que Simple allait jouer à l'avenir. Il voulait savoir s'il voulait être l'hopper principal ou un joueur hybride qui pouvait utiliser l'AWP de façon secondaire. C'est une question qui a défini toute la carrière de Simple. Lorsque vous regardez la façon de jouer de Simple, il y a certaines choses qui le distinguent. La première est qu'il possède des mécanismes bien plus incroyables que la plupart des joueurs professionnels. Il a une vitesse de déplacement, une visée, un temps de réaction et une précision hors normes. Sa polyvalence est inégalée. Il peut jouer avec toutes les armes à feu et n'importe quand. Il est le meilleur hopper du monde, le meilleur rifler au monde et le meilleur joueur au pistolet du monde. Tout au long de sa carrière, il a joué différents rôles. Nous avons pu le voir être lurker, entry fragger et hopper. Il joue des positions passives, des positions agressives et a un bon esprit d'équipe. Ce qui est génial avec Simple, c'est que dans cette dernière composition chez Navi, il a assumé deux des responsabilités les plus difficiles de tout joueur. Il est responsable des ouvertures agressives et de la plupart des situations de clutch. Avec ce niveau de talent, la question est bel et bien de savoir comment l'utiliser. Dans la carrière de Simple, nous avons vu deux approches. La première était presque mathématique dans la perception car les équipes ont utilisé le talent de Simple pour essayer de maximiser le potentiel de puissance de feu de l'équipe. Nous avons notamment vu cette utilisation de Simple chez Flipside et Liquid. La deuxième approche consistait à maximiser le niveau individuel de Simple. Bien qu'elle ne soit pas sans faille, cette deuxième approche a été utilisée par Navi de 2018 à 2019. Bien que subtile, il existe une différence fondamentale entre ces deux approches. Pour comprendre cela, nous devrons jeter un œil à l'équipe Flipside de 2015. L'équipe était composée à l'époque de Simple, Blade, World Elite, Mark Elof et Bondic. Avant de rejoindre Flipside, Simple était le principal hopper de Hellraisers et avait impressionné le monde avec ses performances étonnantes à la Dreamhack Winter 2014 Major. Dans ce tournoi, il a éliminé Fnatic dans les phases de groupe avec un niveau de jeu incroyable. Beaucoup disaient déjà qu'il aurait un avenir radieux sur le jeu. Alors quand il a rejoint Flipside, l'équipe avait un choix à faire. Devait-il continuer avec World Elite comme hopper ou donner le rôle à Simple ? Finalement, ils ont décidé de donner l'aupe à World Elite. Le calcul qu'ils ont fait est que le niveau de World Elite était à environ 7 sur 10 avec la WP. Si vous lui donniez un autre rôle, sa forme aurait considérablement chuté. Simple pouvait être à 9 sur 10 avec la WP, mais aussi avec le fusil. Flipside a donc légitimement décidé que Simple devait être le rifleur principal. Ceci est une simplification excessive car il y a d'autres facteurs qui ont probablement conduit à cette décision particulière comme la structuration, les communications et les choix de Blade. Malgré tout, ce modèle de base est beaucoup utilisé quand il s'agit de construire une composition autour de Simple. Ce schéma s'est répété à nouveau chez Liquid et plus tard lorsqu'il a rejoint Navi. Navi est l'exemple le plus pertinent compte tenu du nombre de changements de composition qui se sont produits. Lorsque Simple a rejoint Navi en 2016, l'équipe avait également le choix entre Guardian et Simple pour ce rôle. Ce choix était beaucoup plus difficile car Guardian était encore un hopper d'élite à l'époque et Simple n'était pas encore à ce niveau. Il était donc plus logique pour Simple de rester en tant que joueur hybride. En 2017, Guardian a quitté Navi ce qui a permis à Simple de redevenir le principal hopper de son équipe. C'est là que nous entrons dans cette nouvelle approche qui a pour but de privilégier le niveau individuel de Simple. En 2017, Navi fut la première équipe depuis Hellraisers où Simple avait une composition relativement stable et la chance d'être l'hopper principal. Pendant cette période, Simple a rapidement grandi. Zeus est revenu dans l'équipe et a implémenté un nouveau système de jeu. Ce choix semblait terrible pour Simple mais ironiquement, cela a peut-être déclenché quelque chose en lui pour devenir le joueur qu'il est aujourd'hui. Leur stratégie se reposait sur un schéma de jeu classique qui donnait un maximum de temps à l'hopper pour faire le premier pic. Mais en dehors de Simple et Flame, l'équipe avait trop de vulnérabilité pour le faire fonctionner correctement. Zeus n'a jamais été un grand joueur individuel tandis que Seyd avait perdu toute sa forme en essayant de leader l'équipe et Edward a eu une forte baisse de niveau dont il ne s'est jamais remis. Avec une charge aussi lourde à supporter, Simple s'est conditionné pour faire la différence individuellement. Simple a soif de victoire et la seule façon imaginable pour lui de gagner était par la force individuelle. Il s'est donc mis dans des positions théoriquement mauvaises pour un hopper dans lesquelles il doit tuer pour ne pas être tué. Cela augmentait considérablement le risque d'échec mais augmentait également considérablement les chances de faire la différence nécessaire à la victoire. Si il mourait, son équipe perdait son homme fort. S'il réussissait, son équipe remportait la manche car il avait créé suffisamment d'espace pour qu'elle puisse terminer la manche. Simple a maîtrisé ce style agressif à un tel point qu'il mourait en moyenne moins de fois que les autres hopper. Le style de jeu de Simple a essentiellement créé un moyen cohérent pour Navi d'obtenir l'avantage de la supériorité numérique tout en utilisant pour gagner les situations post-plaint. Si l'on devait noter le jeu de Simple sur l'échelle mathématique du précédent modèle de jeu, il serait à 12 sur 10. Simple a brisé le rôle d'hopper au point où ce qu'il fait ne peut pas être reconnu comme de l'hopping. The Vice a décrit cela dans une interview pour HLTV. Je pense que Simple est indéniablement le meilleur joueur du monde. Je peux étudier beaucoup de joueurs et apprendre d'eux comme Fallen ou encore Guardian afin de tirer quelque chose de leur jeu et le mettre en œuvre dans le mien. Mais quand je regarde les démos de Simple, c'est vraiment difficile parce qu'il peut être dans les pires situations mais toujours faire 4 kills. Pour Navi, c'est là que se situe toute la problématique autour de Simple. Quelle approche est la meilleure ? Théoriquement, personne ne peut blâmer Flipside, Liquid ou Navi pour avoir mis Simple au rôle de rifleur au lieu d'hopper car personne n'aurait pu prévoir ce que Simple deviendrait s'il en avait la chance. Mais à ce stade, nous avons vu ce qu'était capable de faire Simple avec l'AWP en devenant le plus grand joueur de Counter Strike de l'histoire. Alors que sur le papier, il est plus logique d'avoir plus de bons joueurs au rifle dans la line-up, à donner l'AWP à Simple rend drastiquement le jeu et oblige toutes les autres équipes à jouer un jeu différent quand elles jouent contre Simple. Cependant, Navi a peut-être décidé de revenir au premier modèle. Après la retraite de Zeus, Navi a recruté Guardian. Cela n'a aucun sens pour Navi de recruter Guardian s'il ne veut pas qu'il devienne la WP principale. C'est une décision surprenante mais qui vient en partie de lui-même. Après que Navi ait perdu contre NRG au Starlader à Berlin et s'est classé 6ème au Blast à Moscou, Simple a tweeté, il est temps de tout repenser et de prendre la bonne décision. Dans une récente interview pour HLTV, il a expliqué son processus de réflexion en disant Pour avoir un meilleur sniper, un vrai sniper bien sûr, je vais lui donner l'AWP. Je me sens en confiance avec les fusils. Je voulais l'AWP avant, mais il y a plus de liberté quand on joue en tant que rifleur. La décision de Navi de ramener Guardian dans l'équipe est une idée assez étrange de l'extérieur. Alors que Guardian est un joueur légendaire, il n'a pas joué à ce niveau depuis assez longtemps. Il existe encore plusieurs facteurs qui pourraient faire basculer le succès de Navi d'une manière ou d'une autre. Par exemple, quel type de schéma tactique Blade et Boombla veulent-ils utiliser ? Lorsque Blade jouait avec Simple et World Elite chez Flipside, il utilisait parfois des stratégies double AWP au site terroriste. Peut-être qu'ils laisseront Simple utiliser l'AWP avec Guardian quand ils en ont ou l'envie afin de pouvoir surprendre leurs adversaires avec différents styles de jeu. Le facteur le plus important sera encore une fois, Simple. Simple a enfreint toutes les règles standards du joueur d'AWP normal et a créé une façon unique de jouer que lui seul peut manier. Si Simple devait en quelque sorte reproduire cet exploit mais avec un fusil, Navi pourrait atteindre des sommets encore plus élevés. Si Navi parvient à utiliser correctement Simple et le reste des joueurs, ils deviendront sans aucun doute la meilleure équipe du monde. C'est ici que s'achève notre Dessert 2 Story sur Simple. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à également pourquoi pas nous donner une idée pour nos prochaines Dessert 2 Story. Ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501